La semaine prochaine, nous serons au mois de juin. Et comme tu le sais, tu écris la date régulièrement, donc tu devras écrire le mot « juin » quand tu écriras la date. Et le mot « juin », il n'est pas facile, il a un piège dans lequel les enfants tombent souvent. On va voir aujourd'hui comment s'écrit le mois de juin pour apprendre à surmonter le piège. Et puis ensuite, on apprendra aussi à écrire le mois de juillet parce qu'il lui ressemble un peu. Il a le même piège. Commençons par juin. Il y a quatre lettres dans juin. D'abord, il y a un « j ». Le « j », on le connaît, il est dans jeudi. On monte, on descend, on fait la boucle, on revient. Le « j », il a un point. Voilà la logique de juin. Après, dans juin, il y a un « u ». Le « u », on le connaît, on monte, on descend, on remonte, on redescend. Voilà le « u ». Dans juin, il y a aussi un « i ». Le « i », on le connaît, on monte, on descend, et il y a un point sur le « i » aussi. Et à la fin de juin, il y a un « n ». Pour faire le « n », on le connaît. Voici comment on écrit le mot « juin ». Mais tu remarqueras que mes lettres ne sont pas très bien attachées. Tu vois, là, il y a un petit trou. Ici, ce n'est pas très bien attaché. Ici, ce n'est pas très bien attaché non plus. Normalement, le mot « juin », on doit l'écrire d'une traite. Comme ça, regarde. Le « j », le « u », le « i » et le « n ». Sans lever le crayon. On ne lève pas le crayon de là jusque là. Mais alors, où est le piège dans juin ? Je vais te montrer comment les enfants l'écrivent, parfois. Parfois, les enfants écrivent « juin », comme ceci. Ils écrivent un « j », après, ils écrivent le « u », et après, ils se mélangent et disent « j'ai mis mon « i ». Et donc, ils font comme ça, un deuxième pont et un point. Mais là, ça ne s'est pas écrit « juin ». Là, il y a un « j », là, il y a une lettre qui n'existe pas vraiment, parce que ce n'est pas un « i », ce n'est pas un « u ». Là, il y a un « i » et là, il y a un « n ». Donc là, ça ne marche pas. Ça n'est pas « juin » qu'on a écrit. Pourtant, les enfants se font souvent avoir, parce que ici, vous avez vu, juin, on doit monter une fois, deux fois pour faire le « u ». Et ensuite, on monte une troisième fois pour faire le « i ». Donc, il faut bien penser, quand on écrit « juin », à monter trois fois. On fait d'abord le « j », et ensuite, on fait trois pics. Deux pour le « u », un « deux » et un troisième pour le « i ». Et à la fin, je mets mon point sur le « i » et mon point sur le « j ». Vérifie bien, quand tu as écrit « juin », qu'il y a bien un « u » et un « i ». Pour « juillet », c'est la même chose. « Juillet » s'écrit aussi avec un « j », un « u » et un « i ». Pour écrire « juillet », on fait le « j ». Ensuite, le « u », alors là, on lui fait bien deux pics, un « deux ». Ensuite, le « i », hop, un pic. Ensuite, dans « juillet », il y a deux « l ». Un « l », deux « l », il y a un « e » et il y a un « t ». Les points. Tu remarqueras que pour écrire « juillet », de là jusque là, on ne lève pas le crayon.